Othep Assimi Goïta Othep Shogal Kukala Maïga Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire ce que veut dire Othep Othep signifie chez nous depuis l'Egypte ancienne Ça veut dire paix sur vous, paix sur toi, paix sur vous Voilà ce que signifie Othep Donc Othep Assimi Goïta, Othep Shogal Kukala Maïga C'est toujours moi, Dombi Fakoli, Dombia Malien d'origine, Sénégalais d'adoption Pan-Africain n'est pas de conviction Citoyens du monde n'ont pas de devoir de combat Je n'ai pour guider que mes propres ancêtres Ainsi que les vôtres depuis les origines Mes propres ancêtres sont mes guides Ainsi que les ancêtres de tout Kamita Kamita veut dire Afrique dans notre terme ancien Je ne connais pas de Dieu ternaire Jéhovah, Dieu le Père de Jésus Allah, je ne les connais pas, je les ignore Voilà pourquoi d'aucuns disent que je suis un mécréant Que je suis un taffre Que je suis un incroyant J'assume J'assume en mon nom, j'assume au nom de millions d'autres personnes Qui pensent comme moi Donc j'assume Et je suis prêt à assumer devant n'importe quel tribunal humain Le tribunal divin que représentent mes ancêtres Ce tribunal m'a déjà acquitté Et m'a permis de parler comme je le fais Je ne connais ni Jéhovah Je ne connais ni Dieu le Père de Jésus Je ne connais ni Allah Je ne connais aucune autre divinité étrangère Car ces divinités étrangères sont nées avant-hier seulement La divinité de l'authentique, la première Celle qui a créé le monde s'appelle la mère-père primordiale Elle a créé une seule race J'ai eu l'occasion de vous le dire et je vous le répète Une seule race, elle a créé, c'est nous Femmes noires et hommes noires Toutes les autres races sont des nègres C'est des nègres délavés Toutes proviennent de nous Ce qui m'amène à enchaîner avec votre ministre De la religion Ou de religion, je ne sais pas comment on l'appelle Pour nous, la religion n'existe même pas C'est un mot récent Un mot latin qui veut dire religare Rattaché à, relié à C'est un mot inventé récemment Parce que le peuple latin est un mot Est un peuple récent Les Maliens Comme votre ministre de la religion Dit Dina On ne connaît pas Dina Aucune langue n'a jamais été en panne de mots Pour ne pas inventer Créer un mot Plaqué à une réalité qu'il a connue On ne connaît pas Dina On connaît Lada C'est Lada chez nous Qui est la mère et la père de Dina Lada est né il y a des milliers d'années C'est ce que pratiquaient nos ancêtres Dina Dina D'islam Il est tout à fait récent L'islam est venu seulement avant-hier Et votre ministre des affaires religieuses N'a pas honte d'étaler son nuance Il ne sait pas comment l'islam est entré chez nous Par la violence Quand la vie est aveugle C'est comme ça que l'islam est entré chez nous Nos ancêtres ne l'ont jamais accepté Nos ancêtres ne l'ont jamais accepté Les vrais ancêtres Qui sont en train de revenir par chez nous C'est la réincarnation Les ancêtres authentiques Qui ne connaissent pas le Dina Mais qui connaissent la tradition Qui ont pratiqué la tradition Qui savent que nous sommes les seuls êtres Auxquels L'antiquet supérieure Mère-père primordiale A confié l'humanité C'est à nous qu'elle a confié l'humanité Pas un homme blanc L'homme blanc est un être délavé C'est un être délavé La femme blanche C'est une négresse délavée Ce sont des peuples nés avant-hier seulement Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre ? Même de leur propre Dieu Qui est né avec eux Nous sommes la seule et unique race Créée dans l'humanité Et c'est à nous que la mère-père primordiale A confié sa création Les deux rôles disent La scie d'Aman est comme la matrice d'une femme Tout sort de la scie d'Aman Amman, vous le savez, c'est le nom De Dieu en l'âme tournée Nous sommes les seules et uniques vraies races Toutes les autres races sont des races délavées Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir ? Qu'est-ce qu'elles peuvent savoir que nous ne sachions ? Rien du tout, absolument rien Ils ont fait de l'imitation servile Ils ont encore dans la tête cette aliénation Qui a été mise par l'islam Par ses faux marabouts Par ses fausses Par ses fausses de crime Votre ministre de religion Ne sait même pas Lui ne sait même pas Que sans Bilal Qu'ils appellent de façon insultante Don Bilal Il ne sait même pas que Kali Bilal l'esclave Pour ceux qui ne parlent pas de Baman Il ne sait même pas que sans Bilal L'islam ne serait pas né Il ne le sait même pas Qu'ils revisitent l'histoire de Bilal Et je ne me vante pas J'ai écrit un livre intitulé Bilal le prophète qui s'en approprie Et qui le lise Il verra comment l'islam est né Il verra quel rôle Bilal a joué Pour la naissance Et pour la consolidation de cette religion Bilal a quitté Parce qu'une fois que la religion est assise Ils ont commencé à pratiquer un racisme imbécile Sinon lui il ne sait pas Qu'en dehors de Bilal Il y avait un autre grand initié Qui s'appelait Moussaï Laman Qui était un bavissinien Il ne sait pas qu'il y avait Dans le groupe Un autre grand initié Qui s'appelait Al-Aswad Al-Aswad veut dire carrément le noir Il ne sait pas que dans le groupe Se trouvait une femme Qui s'appelait Sadia Une grande initiée Mais les arabes les ont exclus Ils ont tout fait Pour effacer toute trace De Bilal Ils n'ont pas pu passer Bilal avait un rôle très important Voilà pourquoi Ils l'ont conservé Mais ils en ont fait un esclave Et votre ministre la croit à cette bêtise Parce qu'il ne connait pas La religion qu'il est en train de défendre Vous vous rendez compte Qu'il prétend que le Bani est une république islamique Et vous ne dites rien Alors vous êtes complice de ce dire Vous Asimigoïta Et Shogel Kokala Maïga On ne vous a pas entendu Dénoncer On ne vous a pas entendu Le recadrer On ne vous a pas entendu Menacer de l'enlever de son poste Vous le laissez Insulter notre race comme ça C'est pitoyable Cet homme là Ne sait rien de la religion Il faut tout connaître J'emploie le mot religion Parce que c'est qu'ils connaissent Ils ne connaissent pas le mot tradition Mais quand je parle de religion Tout le monde sait que je parle de tradition C'est la vraie tradition Donc il ignore tout nos traditions Cet homme ne sait même pas Ce que je viens de dire Que la race blanche arabe Dont il suit l'enseignement Ridicule raciste Que cette race là Est une race née avant-hier seulement Elle est née de nous Elle ne sait pas que cette race Méprise la femme Parce que Son ancêtre Femme S'appelait Adjara C'est le agar que vous trouvez dans la Bible Parce que les noirs Les arabes sont des racistes Ils ont rejeté même du côté Le côté de leur mère Alors chez nous c'est le côté de notre mère Justement qu'on vante Nous c'est la mère Qui est le fondement de nos traditions Nous aurons la mère Et cet homme là Votre ministre des Affaires religieuses Est en train De pousser les gens A mépriser nos mamans Il est dangereux Il faut vraiment Recadrer cet homme là Et officiellement Pour que tout le monde entende Que vous l'avez recadré Que vous n'êtes pas d'accord avec lui Sinon Pour nous Vous l'avez laissé dire Parce que vous êtes d'accord avec lui Et je vous l'ai dit Ce n'est pas Allah Qui vous a mis à votre place Ce n'est pas Jéhovah Ce n'est pas Dieu le Père Ce sont nos ancêtres Qui sont en train de vous sauver Et ils vont vous aider Pour que vous meniez votre mission A bien Si vous les respectez Donc nous exigeons de vous Que vous respectiez nos ancêtres Je vous ai dit Nous avons fait des demandes Nous avons attiré votre attention Sur le fait que votre ministre De l'administration territoriale Fait de l'obstruction Refuse de nous donner Notre récipité J'ai dit qu'on ne vous demandera plus rien Nous on est là Notre présence Tout le monde va la sentir Et si les musulmans prétendent Prendre le Mali En faire le jouer Ils se trompent Nous nous trouverons sur la route Et s'il y a un clash Fort ou mineur Ce sera de votre faute Parce que vous ne mettez pas Ces ministres à leur place Nous ne sommes pas des musulmans Nous ne serons jamais des arabes Les idiots Les ignorants Prétendent que l'islam N'est pas arabe Mais c'est ridicule Vous parlez arabe Pour s'adresser à Dieu A leur Dieu Vous ne parlez pas Une autre langue On se rappelle L'histoire d'un imam guinéen Qui a pris en langue malinquée Il a été emprisonné Il a été empêché d'exercer Il est venu au Mali Vous l'avez renvoyé C'est quoi cette histoire là ? Si vous méprisez vos ancêtres Nous, nous Nous honorons vos ancêtres Et nos ancêtres avec Nous les honorons Et nous n'accepterons pas Que vous continuez D'insulter nos ancêtres Dans l'ignorance Dans le complexe Et peut-être Pour des intérêts sournois Votre ministre là Peut-être qu'il est en train De recevoir de l'argent De l'Arabie saoudite Et du Qatar Il est en train De recevoir de l'argent De ces pays arabes là Qui le corrompent Il ne mérite pas sa place Je vous le dis Vous pouvez le garder Si vous voulez C'est votre affaire Mais il faut lui interdire D'insulter nos ancêtres Il faut lui interdire De vouloir Coute-coute-coute Faire croire Que notre pays Est un pays musulman Parce que paraît-il Il y a plus de 90% De musulmans Est-ce qu'il a fait un sondage ? Qu'il aille dans les villages Même dans les villes Qu'il vient nous consulter Nous sommes des millions À avoir rejeté Toutes ces religions étrangères À notre civilisation Vous ne le savez pas Parce que vous fermez les yeux Parce que vous n'osez pas Tout simplement Remettre en question Vos croyances ridicules Vos croyances racistes Vos croyances méprisantes À l'égard de nos ancêtres Cela terminé Je parle de la visite De Chogène Maïga En Côte d'Ivoire Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Participer à la rencontre De l'Union mondiale Postale Est-ce qu'il y a eu D'autres premiers ministres là-bas ? Donc vous prenez les Maliens Pour plus idiots que vous-même En faisant croire Que Chogène Maïga Est allé participer à cette rencontre-là En fait Ce que nous nous croyons Et il ne peut pas le démontrer Et il a été même dit Par Chris Yapi Ne m'en parlez Dans son émission Que Chogène Maïga Vous voulez voir Alassane Ouattara Pourquoi ? Vous avez besoin d'Alassane Ouattara Pour prendre son avis Pour guider le Mali Ce grand traître Ce plus grand traître De l'Afrique Un traître S'il a l'occasion Il vous élimine Il vous fait éliminer Pour mettre fin Au suceau de lignette du Mali Et remettre le Mali Entre les mains De son maître La France Qu'est-ce que Chogène Maïga Est allé faire là-bas ? Il nous a fait honte A nous en tout cas Authentique Kamite Du Mali De l'Afrique Et de toute la diaspora Il nous a fait honte En allant là-bas Pour chercher On ne sait quoi D'Alassane Ouattara Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara Peut vous apporter Ce grand traître A toute l'Afrique Donc il faut se méfier Comme la maladie Comme la rage Comme n'importe quelle grave maladie Donc il faut se méfier Comme le sida Parce qu'il est pire que le sida Je vous l'ai dit J'assume tous mes propos Devant n'importe quel tribunal des humains J'assume tous mes propos Donc Shogel Maïga Nous a fait honte En allant là-bas Et vous nous ferez honte Chaque fois En allant chercher des avis Ailleurs Sauf Auprès du président Guinée-Bissau J'ai oublié son nom Qu'il m'excuse Lui Il a le courage de dire Les quatre vérités Avec lui A la rigueur Vous pouvez prendre des avis Mais vous êtes des hommes Vous avez pris des livres Le pouvoir passe Vous êtes des hommes Gardez-le pendant Parce que vous êtes des hommes Et gardez-le en réfléchissant Et en vous entourant De gens capables de vous aider Même Shérif Aïdara Je suis d'accord que vous le consultiez Parce que lui Il a osé dire Que la voie dans laquelle se trouve Le Mali Si ça ne va pas Pourquoi ne pas retourner à l'ancien Il n'ose pas le dire ouvertement Mais il sait ce que vous l'ancien Ça c'est la tradition A la rigueur Lui vous pouvez le consulter Ou le chef de Nioro Qui vous dit De garder le pouvoir Je l'ai dit Je crois Avant tout le monde De toute façon Je vous ai dit Gardez le pouvoir Dès ma première vidéo Je vous ai dit Gardez le pouvoir Aussi longtemps Qu'il le faut Pour débarrasser Le Mali Le pays de toutes ces vermines De tous ces anti-matriotes Qui ne rêvent que d'une chose Reprendre la France Pardon Reprendre le Mali Et le remettre Entre les mains de la France C'est le franc-maçon De la pire espèce C'est le rose-crustien De la pire espèce Et on sait Qu'aucun franc-maçon N'est patriote N'est matriote Aucun franc-maçon N'aime son pays Il travaille Pour le compte De l'étranger Alors Ressaisissez-vous Sont trouvés De commettre Un acte grave Aussi grave Que tous les autres actes Vous avez eu Un hôte Ben Souk Qui a épousé Une Malienne Donc qui est Malien Comme vous Qui est Africain Qui est Malien Il a épousé Une Malienne Une de nos mamans Il est venu Se réfugier ici Il n'a rien fait De mal En Côte d'Ivoire Il n'a pas tué Il n'a pas été complice D'un coup d'état D'ailleurs Qui peut faire un coup d'état A Alassane Ouattara En ce moment Rien du tout Il y a eu Tout simplement Un différent Il n'est pas d'accord Avec la politique Il est venu Il est venu se réfugier De la Côte d'Ivoire Par la Jeunesse Par la Jeunesse De la Diaspora Les Mature Personne ne comprend Maintenant Où vous allez Dans quelle direction Vous voulez aller C'est une honte Que de garder cet homme là Il faut le libérer rapidement Rapidement Pour rehausser votre honneur Et pour montrer A Alassane Ouattara Que vous n'êtes pas Sous ses ordres Parce que Pour faire plaisir A Alassane Ouattara Que vous faites ça Vous voulez faire plaisir A Alassane Ouattara Pourquoi ? Pour qu'il vous aide A faire quoi ? Au contraire S'il a l'occasion Il va vous faire éliminer Vite fait Et vous mettrez fin Aux espoirs De la Jeunesse Malienne De la Jeunesse Pan-Africaine De la Jeunesse De la Diaspora Vous mettrez fin A tous ces espoirs là De enfin Faire en sorte Qu'un pays Puisse donner l'exemple A tous les autres pays Et qu'on se débarrasse De la France Définitivement Mais en agissant comme ça Vous montrez Que vous avez toujours Peur de la France Vous avez toujours Peur de la France Macron a décidé D'enlever Barkhane De remplacer Barkhane Par une coalition internationale Vous acceptez ? Et c'est Macron Qui vous donne des ordres C'est Macron Qui doit vous dire Qu'il faut qu'une coalition Internationale Vienne libérer de Mali En reconnaissant Son échec L'échec de Barkhane Et Macron N'a rien à vous dire Vous êtes souverain Refusez Cette coalition internationale Refusez Là Parce que ça va vous faire honte Et ce sont des gens Qui vont venir Parce que c'est la France Qui leur demandent de venir Qui sont capables De fomenter Qui de coups d'état Pouvez partir Vous avez laissé entendre Que vous allez Traver avec Les russes C'est à cause de ça D'ailleurs Que le premier gouvernement A été renversé Parce que vous avez Deux ministres Qui prenaient des comptes Avec les russes Pour signer Des contrats Afin que les russes Viennent Pas libérer le Mali Mais vous aider A libérer le Mali Parce que les russes Ne peuvent pas venir Libérer le Mali A votre place Les maliens Les africains Ont confiance en vous Ils vont seulement Vous aider Donner un coup de main Comme ils ont fait En Centrafrique En Centrafrique Ils n'ont pas libéré La Centrafrique Ils ont aidé L'armée centrafricaine A se libérer Donc qu'attendez-vous Pour appeler La Russie Vous attendez quoi De la France Vous attendez La fin De quel type De contrat Pour que la Russie Puisse venir Alors vous êtes souverain Et la France Elle-même A pris la décision De dire que Barkhane Ne va plus travailler Avec vous Mais dans un cadre Unitaire Avec d'autres pays La France Pense de cette décision Pourquoi vous Vous ne prenez pas Une décision personnelle En disant Nous ne voulons pas De cette coalition Là Nous avons Des partenaires Nous avons Des partenaires Qui sont les russes Ils vont venir Nous aider Pourquoi vous ne faites pas ça Vous commencez Sincèrement A faire douter Les gens De votre sincérité A travailler Pour le Mali Et pourtant Et pourtant Je vous dis une chose Vous y êtes contraint Parce que si vous faiblissez Si vous organisez Des élections Bidons En ce moment Mais vous savez Le capacité de nuisance Ils vont trafiquer Les élections A votre insu Et vous n'y pourrez rien Ils vont imposer Au Mali D'autres Antimatriotes La pire espèce Et vous Vous aurez en prison S'ils ne vous liquident pas D'ailleurs Donc vous n'avez pas Le choix Vous n'avez pas Le choix Écarter la France Et toute cette coalition Internationale Que elle Elle a formé Parce que Ce sont des complices Cherchez des Des aides Cherchez des appuis Ailleurs Ailleurs Comme avec la Russie La Russie a fait Ses preuves En centrafique Elle va faire Ses preuves Ici au Mali Mais on ne vous entend Même plus parler De cette Coopération éventuelle Même plus Les Maliens S'interrogent Les Maliens Commencent à s'interroger Sur vos degrés De volontariat Sur vos degrés De sacrifice Pour votre peuple Interrogez Vos épouses Normalement Qui ont la fibre Matriote La fibre D'une mère Ils vont vous dire Mais allez jusqu'au bout Interrogez Notre mère Ministre De la santé De la santé Interrogez La elle Qui a la charge De défendre Notre peuple Parce que c'est une mère Et non de livrer Notre peuple A nos ennemis En encourageant Les masques ridicules Que vous portez Je vous le dis Je vous le répète Vous êtes ridicules Avec les masques Que vous portez Et cela prouve Encore une fois Que vous êtes Toujours dépendant De la France Vous avez peur Vous n'avez pas vu Les stades En France En Europe Et ils sont pleins Personne ne porte De masques Le public ne porte pas De masques Ils sont coude à coude Et vous ici Vous portez des masques Ridicules En sachant Que ces masques Sont empoisonnés Vous empoisonneront En tout cas Et je vous ai dit Même un élève De l'école sinistrée Du Mali Du niveau DFC C'est vérité Là Si on le dit Alors réveillez-vous Vous avez été des hommes En prenant le pouvoir Rester des hommes En le gardant Et en allant Aux élections Pas maintenant Mais aussi Longtemps Que vous ne voulez Garder le pouvoir Nétroler le pays Ensuite Tout le monde aura sa chance Des matriotes Je n'aime plus Cité de nom Mais vous les connaissez Les vrais matriotes Qui sont là Qui veulent Aller à la conquête du pouvoir Alors Ils ont autant de chance Que tout le monde Pour aller à la conquête du pouvoir Et pour avoir le pouvoir Mais vous savez très bien Que si vous organisez Vos élections Dans ces conditions-là De toute façon Vous ne pourrez même pas Puisqu'il y a des endroits Où vous n'osez même pas aller Il y a des endroits Où les soldats malins N'osent même pas aller C'est pas une honte ça Tous les jours Les gens meurent Dans toute la région du Mali On attend que vous réagissiez Ou vous ne réagissez pas Mais c'est quoi Qu'est-ce qui vous timore Quel est votre problème Parlez-en au Mali Au Mali Et je vous ai dit Que les armées là Conventionnelles Sont efficaces Mais nos armées traditionnelles Sont plus efficaces encore Non Nos initiés Que vous ignorez Que vous mettez de côté Sans eux Vous ne vous en sorterez pas Eux peuvent régler le problème Sans qu'il y ait un éclat de fusil Ils ont la capacité de bi-location D'invulnérabilité D'invisibilité Ils peuvent aller où ils veulent régler les problèmes Même en restant dans leur case Sans bouger Ils peuvent régler beaucoup de problèmes Et vous avez peur D'aller les voir Parce qu'il y a l'islam C'est quoi l'islam Si l'islam était aussi puissant De Mali Ne serait pas dans cette situation Jamais Il nous suffit D'utiliser un des 99 noms de Dieu Parce qu'il paraît qu'Allah A encore 99 noms Et puis ça Ce n'est pas du monothéisme Mais soyons Passons S'ils étaient capables Ils auraient utilisé Un ou plusieurs De ces noms sacrés De ces 99 noms Pour faire en sorte Que le Mali sorte de ces situations Mais ils ne le font pas Parce qu'ils n'en sont pas capables Ils n'ont pas la capacité Spirituelle Esotérique De nos grands initiés Ils ne l'ont pas Et je vous dis quelque chose Il faut y réfléchir Quelque part ça les arrange Ça les arrange Ce désordre les arrange Quelque part ça les arrange Que les djihadistes Puissent aller un peu partout Dans le monde Pour fourrer leur nez Ça les arrange Parce que Ils ont le secret Désir Que si le djihadisme Triomphe Eux ils vont jouer Un rôle important Dans le Mali C'est ça Le secret dj Un désir criminel Un désir imbécile Et ils ne savent pas Qu'à cause justement Du racisme imbécile Que pratiquent Ces djihadistes là Eux Ils vont être à l'écart Ils ne sont même pas Les gardiens des mosquées Parce qu'ils sont des noirs Parce qu'il faut le dire Parce qu'il faut le dire Et répéter L'arabe est raciste L'arabe est raciste L'arabe est raciste Jusqu'à rejeter Sa propre mère Adjara La propre mère De ses ancêtres Adjara Jusqu'à le rejeter Ce qui prouve Le racisme imbécile Des arabes Et si vous pliez à ça Vous voulez imposer Dans notre pays Cette religion Criminale Raciste Vous allez au devant De graves dangers Parce que Les initiés africains Ne vous le sauront jamais faire Notre tradition sera là Maintenant présente Et personne ne peut contourner Ne peut la contourner Pour aller faire des conneries Que puissent nos vénérables ancêtres Les vôtres Bien entendu Surtout les vôtres Puissent-ils vous Inspire la pensée juste La parole juste L'acte et le courage juste De reconnaître vos erreurs De reconnaître Le rôle Dans l'histoire de l'humanité Et enfin De vous ressaisir Pour les honorer Pour arrêter de les insulter Chaque jour Quand vous priez C'est ce que je viens Vous dire aujourd'hui J'en ai fini